Musique Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes arrivés au message numéro 26 dans le thème général, l'Évangile de Jean, Parole, Vie, Édification, qui correspond aussi au message 2 du semestre de la conférence internationale. Le titre du message 26, c'est « L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu ». La lecture biblique, c'est Jean, chapitre 7, verset 1 à 36. La première épitre de Paul au Corinthien, chapitre 2, verset 14. Nous sommes en train de parler des sept fêtes. Le livre de Lévitique, au chapitre 23, nous avons un schéma général des fêtes annuelles. Et cette année-là, c'était l'année de la sortie du peuple d'Égypte. Et c'est là que ces sept fêtes annuelles ont été établies, qui sont la première fête, c'est la fête de Pâques. La deuxième fête, la fête des pains sans les vins. La troisième fête, la fête des promises. La quatrième fête, la fête de Pentecôte. La cinquième fête, la fête des trompettes. La sixième fête, la fête de l'expiation. Et la septième fête, c'est la fête des tabernacles. Frères, c'est très intéressant que nous comprenions le sens de ces fêtes. Pour commencer, nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu des fêtes. C'est un Dieu qui vit dans une ambiance de grande joie et de grand bonheur. Vous pouvez vous dire, mais où est-ce que cela est écrit? Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans Proverbes, chapitre 8. Proverbes, chapitre 8. Ici, on montre la création de Dieu. Montrant que Christ, le Fils de Dieu, est la sagesse même que Dieu a utilisée comme architecte pour créer ce monde. Et au verset 22, il est dit ceci. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Nous sommes en train de parler de la sagesse. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté avant qu'il n'y avait point d'abîme, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. C'est-à-dire, avant n'importe quelle création, le Fils de Dieu comme sagesse était déjà là, au commencement avec Dieu, selon l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Le verset 29 dit « Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, au verset 30, commence à parler d'une réalité merveilleuse que nous ne comprenions pas sans cette révélation. Comment vivait Dieu dans l'éternité? C'est-à-dire que pour nous, il n'existait que Dieu. Il vivait donc d'une manière solitaire, sans bonheur, tout seul. Mais non, ce n'est pas cela. Grâce à Dieu, notre Dieu triunitaire, le Père, le Fils vivait de manière très joyeuse. Ici, au verset 30, il dit « J'étais à l'œuvre auprès de lui, j'étais son architecte. » Donc, lui, son fils, qui est la sagesse elle-même, était son architecte. Jour après jour, je faisais ses délices, jouant sans cesse en sa présence. si vous utilisez la version King James actualisée, il dit que le Fils était le plaisir du Père. Jour après jour, j'étais, je faisais ses délices, j'étais son plaisir. Et moi, le Fils, je vivais heureux, je vivais en festoyant, en jouant devant lui à tout moment. Ça, c'était la vie du Dieu triunitaire avant la création. Il vivait, Dieu vivait heureux à tout moment, le Père et le Fils. Et le verset 31, « Jouant sur le globe de sa terre en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Qu'est-ce que cela veut dire, le verset 31, on voit l'entrée d'un nouvel élément pour participer à la fête divine. Le Père et le Fils vivaient heureux l'un et l'autre. Le Fils était le plaisir du Père. Et le Père était la joie et le bonheur du Fils. mais Dieu a voulu inviter un élément de plus pour participer à cette fête. Et ce nouvel élément, frère, c'est l'homme trouver mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, bien-aimés, frère, Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter juste dans le monde pour qu'on se débrouille. Non. Il nous a créés parce qu'il veut nous introduire à sa fête divine. Il veut nous introduire après la dispensation de la plénitude de temps. Il veut nous introduire dans la fête de l'éternité. Pour toute l'éternité, nous allons vivre dans ce bonheur total avec Dieu. Donc, bien-aimés, frère, l'homme ne comprend pas cela. L'Ancien Testament, Dieu a établi ces sept fêtes au peuple d'Israël. Et ces fêtes n'auraient aucun sens s'il n'y avait pas la réalité de cela. n'est-ce pas? Je vais parler rapidement d'un point où je voudrais décrir fête après fête, mais je pense que je n'aurai pas le temps. De toute façon, dans les notes des messages et après, dans la nourriture quotidienne, les frères vont mettre plus ou moins ce que j'ai noté dans mon résumé. Donc, je vais parler d'une manière succincte pour qu'on entre dans le message d'aujourd'hui. Donc, frère, les sept fêtes sans l'avènement de Christ pour accomplir l'œuvre qui devait être accomplie, les sept fêtes d'Israël n'auront aucun sens. Donc, la première fête, c'est la fête de Pâques. Que signifie la Pâques? Cela signifie que Christ, qui est l'agneau pascal qui est mort pour nous, pour accomplir notre éternelle rédemption, il nous a rachetés à Dieu, il nous a rachetés du monde. Lorsque l'ange exterminateur est allé de maison à maison en Égypte pour faire mourir les premiers-nés des Égyptiens, et à travers la mort de l'agneau, à travers le sang qui a été mis sur le montant et le lignot de la porte, l'ange exterminateur n'a pas fait mourir les premiers-nés des Juifs d'Israël. Pourquoi? Parce que quelqu'un était mort à sa place. donc ça, c'est le sens de la Pâque. Et non seulement cela, il devait mettre le sang pour que l'agneau remplace, substitue la mort du premier-né, mais il devait manger la chair de l'agneau pour avoir la force et marcher pour périgriner dans le désert. donc à partir du jour suivant, c'était la fête des pains sans les vins qui devait commencer. Le pain des fêtes sans les vins, cela signifie aussi que Christ, comme ce pain sans ferment, nous avons été baptisés en tant qu'Église comme membres du corps du Christ afin de commencer une nouvelle vie après la Pâque. Après que Christ est mort pour nous, nous a rachetés, nous a rachetés du monde. Maintenant, nous vivons pour Dieu, nous vivons une vie sans ferment, une vie sans méchanceté, sans ferment de méchanceté et de malice. Dans notre vie chrétienne, à partir de là, c'est une vie sans les vins, une vie de sincérité, de pureté. Nous commençons à vivre une vie d'honnêteté, de sincérité, de pureté, devant Dieu. Ainsi, nous sommes séparés. Ça, c'est la réalité de la fête. Et maintenant, la fête des premisses, c'est le dimanche de la Pâque. La fête des premisses le dimanche de la Pâque, cela montre que Christ est mort pour nous. Le 14e jour, comme cet agneau pascal, mais très tôt, à l'aube du dimanche, au premier jour de la semaine, il est ressuscité. Il est ressuscité et il est devenu prémisse présentée premièrement à Dieu le Père. dans les premisses. C'est pour cela que les sacrificateurs allaient prendre les premisses et devaient faire une offrande de mouvement. C'est quoi? Une offrande de mouvement. Quelque chose qui est mort ne s'émeut pas. Une offrande de mouvement, ça veut dire que Christ est ressuscité. Offrande de mouvement. Vous voyez que toute fête sans Christ n'a aucun sens d'être. Et après, la fête de Pentecôte, c'est 50 jours comptés à partir de la fête des premiers ce dimanche et le Pâques. On compte sept samedis, sept sabbats, 49 jours, plus un jour qui sera dimanche. Donc, sept sabbats sur samedi plus un jour d'où le nom Pentecôte. Au jour du Pentecôte, comme vous le savez, dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Dieu a envoyé la promesse, la dite promesse du Père. L'Esprit Saint s'est répandu sur les 120 Galiléens qui ont cru au Seigneur Jésus, les disciples du Seigneur Jésus. Ils ont reçu l'effusion de l'Esprit officiellement l'Église a été engendrée. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit Saint, baptisant chacun d'eux pour faire partie du corps, pour être membre du corps du Christ. C'est pour cela que, bien-aimés, frères, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons cru, nous n'avons pas été enrôlés par une religion. Nous n'avons pas été enrôlés pour devenir membres d'une institution religieuse humaine. nous avons été baptisés pour être membres vivants du corps de Christ. C'est pour cela, frère, que comme membres du corps du Christ, nous devons fonctionner. Chacun doit exécuter sa fonction pour qu'ensemble, nous édifions la maison du Seigneur qui est son Église, qui est le corps du Christ. Donc, au jour de la Pentecôte, l'Église a été engendrée et à partir de là, vous vous rappelez que Jésus, dans Matthieu 28, verset 18-19-20, il dit, après la résurrection, il apparaît aux disciples et il recommande. Allons lire. Matthieu 28, verset 18, verset 18, après la résurrection, Jésus s'étant approché et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je suis ressuscité, Dieu le Père m'a ressuscité et il m'a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et cette autorité, Dieu l'a donnée à l'Église qui a été engendrée. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Notre Seigneur Jésus Christ a été ressuscité par le Père, il a été élevé jusqu'au ciel à la droite du Père, il est assis à la droite du Père et il a remis toute l'autorité que l'a reçue. Il est au-dessus de toute l'autorité, principalité, domination, il est au-dessus de tout cela. Il a donc remis cette autorité à l'Église qui a été engendrée. Nous avons reçu cette autorité pourquoi ? Pour faire des disciples, faire de toutes les nations des disciples et prêcher l'Évangile du Royaume. C'est quoi l'Évangile du Royaume ? L'Évangile du Royaume c'est prêcher l'Évangile afin que beaucoup soient sauvés et soient disciples du Seigneur. En d'autres termes, qu'ils soient de ceux qui sont gouvernés par Christ. C'est ça l'Évangile du Royaume. L'Évangile du Royaume veut dire gouvernement de Christ. Christ doit gouverner ma vie, ta vie, il doit gouverner tous les membres du corps du Christ. C'est ça l'Évangile que nous prêchons. Nous pouvons prêcher l'Évangile parce que nous avons reçu cette autorité. Nous avons cette autorité que Christ a reçue après sa mort et résurrection. C'est intéressant, d'un côté, il est assis à la droite de Dieu, mais de l'autre côté, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que lorsque nous prêchons l'Évangile, nous exerçons son autorité pour faire des disciples, faire des nations des disciples, il est avec nous. Sa présence est ici. Sa présence se trouve dans sa parole. Très bien. L'Église commence à agir après la fête de Pentecôte, c'est l'ère de l'Église. Et vous savez que lorsque l'ère de l'Église commence, l'histoire d'Israël s'interrompe, c'est l'intervalle. Aujourd'hui, l'Église, l'histoire de l'Église a déjà duré 2000 ans. Et l'histoire d'Israël a été interrompue durant 2000 ans de la dispersion. C'est un peuple qui est dispersé. mais lorsque l'Église va réussir à terminer sa mission, sa responsabilité, déjà, nous sommes déjà à la fin de ces 2000 ans. Frères, c'est pour cela que jusqu'à maintenant, le Seigneur n'a pas encore vu concrétiser tout ce que l'Église doit faire. Donc, frères, au temps de la fin, nous sommes convoqués pour coopérer avec le Seigneur, prêchant l'Évangile, édifiant l'Église et rétablissant le royaume de Dieu sur terre, bien-aimés, frères, pour clore cette ère. Lorsque nous allons terminer la volonté de Dieu, ce qui doit être fait par l'Église, frères, Christ viendra. Et lorsque Christ va revenir, la première des choses qu'il va faire, il va réunir tous les fils d'Israël dispersés des quatre coins de la terre. Et ainsi va commencer ce que la Bible appelle régénération ou restauration du peuple d'Israël. Le reste va connaître le Seigneur. Ils vont pleurer pour le temps auquel ils ont rejeté le Seigneur. Ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus et ils seront sauvés. Ainsi, ce sera la fin de cette ère. Et pour cela, la fête de la trompette, c'est que lorsque Christ reviendra, la trompette sera jouée pour convoquer le peuple d'Israël à se réunir au même lieu. Et la fête de l'expiation, le jour de l'expiation, c'est la repentance. Ils seront appelés, ils vont se repentir et la Bible dit que le reste sera sauvé. Et on arrive à la fin, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la dernière fête. c'est-à-dire que tout a été fait et tout sera cueilli comme cueillette à Dieu. La fête des tabernacles représente les millénaires. Les mille ans, les vainqueurs de l'Église qui auraient coopéré avec le Seigneur aujourd'hui, réuniront avec Christ durant mille ans. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 4, verset 6. Vous pouvez voir, pardon, chapitre 20, verset 6. Frères, donc nous voyons que ces fêtes, ces sept fêtes n'ont de sens que si Christ vient accomplir l'œuvre de Dieu, dans le cas contraire, ça n'a aucune réalité. Vous comprenez? Frères, c'est pour cela, nous avons compris cela. Pourquoi cette attitude du peuple d'Israël lorsque Jésus est venu ici sur terre? N'est-ce pas? Il est venu justement pour accomplir les œuvres qui devaient encore être faites pour donner un sens à ces fêtes, pour donner un sens à notre vie humaine, pour donner un sens à l'existence de la création. N'est-ce pas? Par exemple, Apocalypse 4, j'étais un coup de dans Apocalypse 4, dernier verset, comme il l'a dit, le dernier verset. Les 24 anciens, devant le trône, ils vont proclamer. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Frères, toutes les choses existent pour faire la volonté du Père, la volonté de Dieu. Donc, tout a un sens. Si vous excluez Christ, si vous rejetez Christ, rien n'aura plus de sens. toute la création n'aura plus de sens. Les sept fêtes du peuple d'Israël deviennent sans sens. C'est pour cela que nous, non seulement le peuple, mais tout le monde doit recevoir Christ, n'est-ce pas? Il doit recevoir Christ, mais lorsqu'il est venu, le monde ne l'a pas reçu. chapitre 1 de Jean, verset 10, il est venu comme la parole. Près Dieu accomplit l'œuvre par la parole. Hébreu 11, 3, dit que par la foi, nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La puissance de Dieu, c'est dans la parole. Et qui est la parole? C'est le Fils. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 10. Et cette parole est venue dans le monde. Cette parole qui a formé le monde, qui a créé toutes choses. Cette parole continue à faire l'œuvre, donnant un sens à la vie humaine. Cette parole est venue dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par l'intermédiaire de cette parole. Mais le monde ne l'a point connu. Au verset 11, il est venu chez les siens. Qui étaient les siens? Le peuple d'Israël. Car le peuple d'Israël était la nation sainte et le royaume de Dieu sur terre. Donc, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. vous comprenez que le monde devraient le recevoir à bras ouverts. Dieu a envoyé son propre fils sous forme de parole, parole qui a créé l'univers. Allons sur la forme de la parole pour voir si l'homme allait croire ou l'église allait croire. Mais l'homme a rejeté. Pourquoi l'homme a rejeté? C'est le titre du message. L'homme naturel n'accepte pas les causes de Dieu, les choses de Dieu. L'homme naturel ne comprend pas, il ne parvient pas à comprendre les choses de Dieu. Durant tout ce chapitre, aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Jusqu'au chapitre 6, les leaders juifs ne comprenaient pas pourquoi Jésus était là. ils ont considéré Jésus comme un rival qui a gagné l'attention du peuple. Le peuple commençait à l'écouter et eux, ils allaient perdre leur pouvoir. Ils étaient au top de la structure du peuple juif. Ils ont découvert une faille, une faille apparente de Jésus. lorsque Jésus a guéri ce paralysique qui était couché dans un lit il y avait 38 ans. Vous vous rappelez de cela ? près du temps de Bethesda aux portes des ouvriers. Il y avait un homme qui était là et qui souffrait et la religion ne pouvait pas le guérir. Lorsque l'ange descendait et remuait les eaux du temps de la citéenne, la première personne qui plongeait dans l'eau serait guérée. mais lui étant paralytique donc il n'y avait pas de rendez-vous non plus avec l'ange quand l'ange devait descendre. Donc il n'y avait personne pour l'aider et il était là durant 38 ans attendant. Jésus en passant a dit « Homme, tu veux te guérir ? » Mais il n'y a personne pour m'aider lorsque l'ange vient pour agiter les eaux. Il n'y a personne qui va m'aider. Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Immédiatement, il s'est élevé, il a pris son lit et il a marché. Les leaders juifs ont dit « Aujourd'hui, c'est samedi, tu ne peux pas transporter le lit. » « Oui, mais j'ai été guéri. » Un homme a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » « Non, mais aujourd'hui, c'est samedi. » Et après, ils ont su que c'était Jésus. Jésus a guéri un sabbat. Comment peux-tu guérir le sabbat ? Le sabbat, ça me dit « Tu ne peux pas guérir, tu ne peux rien faire. » « Oh, Jésus, même guéri, vous voyez comment l'homme est têtu. » Ils ont condamné Jésus en disant que Jésus se faisait égal à Dieu. Et à partir de là, ils ont commencé à chercher à faire mourir Jésus. mais l'homme ne comprend pas. Et nous, dans le chapitre 6 de Jean, il y avait un groupe de personnes qui étaient là, qui étaient déjà influencés par la parole de Jésus et qui voulaient le suivre. mais les hommes, malheureusement, courent après les intérêts. Malheureusement, l'homme, après la chute, est devenu égoïste et ne pense qu'en soi. alors, ils voulaient suivre Jésus pour avoir du pain parce que Jésus a fait le miracle en multipliant les 5 pains et les 2 poissons alimentant 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants qui étaient là. et il en est resté 12 paniers pleins. Imaginez, si nous avions un leader parmi nous, si notre président de la République du Brésil pouvait faire la multiplication des pains chaque jour, nous n'allons plus nous préoccuper des factures de supermarché, nous n'allons plus avoir une préoccupation par rapport au travail car il y a un président qui va nous alimenter et il y aura 12 paniers pleins qui vont rester chaque jour. Donc, ils cherchaient Jésus pour avoir, pour être rassasés de pain. Mais Jésus n'est pas venu pour cela et ils se sont frustrés. Et il y a un troisième groupe de personnes qui cherchaient réellement le Seigneur, qui aimait le Seigneur comme ses disciples. Mais Jésus, lorsque Jésus a parlé des choses plus difficiles, lorsque la parole a commencé à être un peu plus compliquée, ma chère, c'est une véritable nourriture de Jésus, mon sang, un véritable breuvage, celui qui s'alimente de moi et qui boit de moi vivra par moi. Il y aura la vie éternelle. On dit, mais comment cela? Ce discours est dur. Qui est-ce qui va l'écouter? Ça, c'est dans Jean, chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, frère, ils ne parvenaient pas à recevoir les paroles de Jésus de la manière dont elle est venue, car le concept humain commençait à limiter leur entendement. Frère, ce matin, le message c'est pour montrer cela. Alors, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il était au ciel, il est le verbe qui s'est fait cher, qui est descendu du ciel pour pouvoir vous sauver, pour pouvoir vous racheter du monde, pour pouvoir donner du sens à toute la création, n'est-ce pas? Et si vous ne croyez pas à mes paroles, quand sera-t-il lorsque tu me verras retourner au ciel? Je suis venu de là et je dois remonter. Et il dit, c'est l'esprit qui est vivifié. La chair ne sait de rien. Viens-vous, ne vous demande pas de manger cette chair que vous voyez. Je ne veux pas faire de vous le cannibale. Et il dit, la chair ne sait de rien. Comment tu as donc mangé de l'esprit? Et il dit, les paroles que je vous ai dites, son esprit et son vie. Donc, comment manger la chair de Jésus? Comment boire de son sang? Frère, tout cela, c'est une figure. Sans sens figuré. Alors, comment manger de Jésus? L'esprit, il faut manger de l'esprit car l'esprit donne la vie. Mais l'esprit, c'est très abstrait. C'est abstrait. Comment tu vas manger de l'esprit? Les paroles. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Frère, c'est pour cela que la parole est si importante dans la vie de l'Église. La parole qui a formé cet univers. La parole qui va faire l'œuvre de Dieu. La parole qui va vous donner la vie. La parole qui va vous gouverner. La parole va vous donner la direction. La parole va vous alimenter. N'est-ce pas? verset 63 verset 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne me croient pas. Mais il parle ici à ses disciples. Ses disciples représenteraient aujourd'hui les croyants, ceux qui avaient déjà cru. Mais Jésus dit qu'il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Ce n'est pas qu'ils sont devenus des incroyables. c'est qu'ils n'arrivaient plus à suivre la parole de Jésus. Ils n'arrivaient plus à recevoir la parole de Jésus. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Donc, ne pas croire ici, ce n'est pas être mécréant. Ils n'arrivaient plus à croire ce que Jésus disait. Car avec notre filtre de la pensée humaine, nous commençons à filtrer la parole de Dieu en disant « Ah, on ne peut pas comprendre cela. Non, ça, on ne peut pas l'accepter. La chair, c'est une véritable nourriture, le sang, un véritable breuvage. Lorsque vous doutez, vous perdez la révélation. Jésus n'était pas en train de parler de la chair, il parlait de l'esprit. C'est l'esprit qui est vivifié. C'est quoi l'esprit? C'est la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Donc, si vous croyez, vous allez comprendre. Si vous ne croyez pas, vous rejetez. Et pire encore, celui qui croit n'abandonne pas. Il reste dans la barque et il commence à devenir un traître. Jésus savait qui allait le trahir. Et il ajouta, verset 65, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est pour cela, frère, que nous travaillons aujourd'hui dans l'église à Philadelphie. Nous croyons que ceux qui vont demeurer jusqu'à la fin seront ceux-là que le Père aura remis au Fils. Le Fils va dire, « Je n'ai perdu aucun. » J'espère que vous allez faire partie de cela. Moi, j'aimerais faire partie de cela. Et au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Malheureusement, Jésus lui-même avait toute la puissance de Dieu, tout le pouvoir de Dieu. Frère, les hommes n'ont pas compris, les hommes l'ont abandonné. Imaginez nous autres. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, vous voulez, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Il n'y a que douze qui sont restés. Quelle situation. « Vous aussi, ne voulez-vous pas vous en aller? » Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Frère, ce sont les paroles. Les paroles du Seigneur font l'œuvre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Frère, la vie éternelle nous introduit dans une autre dimension, la dimension de l'éternité. Frère, ne cherchez pas à rester seulement dans cette dimension visible. C'est si pauvre. Cette dimension est trop limitée. Frère, combien d'hommes vivent limités par cette dimension du temps et de l'espace? Ils ne croient qu'en ce qu'ils voient. Comme on dit Saint Thomas, qui ne croient que lorsqu'ils voient. Frère, ne vivez pas avec cette vision limitée. Nous devons être, ils ne devons pas rester dans cette dimension limitée. Nous devons être enlevés vers une autre sphère dans la sphère où Dieu se trouve et ne pas être limitée par notre logique, par notre raisonnement, par notre pensée. Notre pensée est très limitée car nous ne croyons qu'en ce que nous voyons. Mais le monde, il existe un monde invisible. est-ce que vous avez raison ou non? Paul, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 4, verset 18, parce que nous regardons non plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Frères, nous, hommes, nous sommes limités. Nous sommes logiques, rationnels. Nous ne croyons qu'en ce que nous voyons. nous sommes nés et notre histoire est une histoire basée sur ce que nous voyons. Donc, nous sommes très limités car les choses visibles sont passagères. Un jour, ça va disparaître. Mais celles qui sont invisibles sont éternelles. C'est des choses qui ne passent pas à point, qui sont éternelles. un pauvre homme misérable de lui qui vit seulement par les choses qu'il voit et vivant de cette manière. C'est l'homme naturel qui vit de cette manière et l'homme naturel n'accepte pas. J'ai dit un coup d'œil dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal naturel, l'homme naturel, c'est l'homme animal. Animal, ça veut dire qu'il vit par son âme, par son émotion, volonté et pensée. Donc, ici, en fait, c'est évidemment l'homme déchet. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. « Quelle folie ! » On parle de Jésus, « Ma chair est une nourriture, mon sang est un véritable brebage. » C'est une folie. Non, 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 je suis contre, je suis contre. Je vais abandonner. Je vais abandonner Jésus. Je ne vais pas suivre cette voie. Frère, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Frère, nous devons aller vers l'esprit pour avoir le discernement. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Frère, c'est pour cela que nous devons vivre dans la sphère spirituelle. ne vivons pas limité par ta pensée naturelle. Oh, ceci, c'est trop pour moi, je ne comprends pas cela. Frère, soyez ouverts afin que l'esprit vous entraîne. je vais entrer dans le message sinon je ne veux pas terminer. Jean chapitre 7, allons suivre par le texte biblique, Jean chapitre 7, verset 1, qu'est-ce qu'il dit ? Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Si vous avez compris toute cette introduction que j'ai faite, ce préambule, vous serez d'accord avec moi. C'est ridicule de voir les Juifs chercher à faire mourir celui qui a apporté la réalité de toutes choses. N'est-ce pas ? C'est une folie vouloir faire mourir quelqu'un qui est venu justement pour sauver le monde, qui est venu justement pour apporter un sens à ce monde. Dieu veut nous amener à travers l'œuvre de Christ, nous amener dans l'éternité et vers la vie éternelle. Mais les leaders, les Juifs, qui devaient être ceux qui allaient conduire, qui devaient accepter à bras ouverts Jésus, ils étaient les premiers à réagir contre lui et cherchant le faire mourir. Donc, Jésus restait en Galilée, n'est pas allé à Judée pour faire l'œuvre de Dieu à cause de cette tentative de vouloir faire mourir Jésus. verset 1 de Jésus. Comme j'ai lu au chapitre 1, il est venu vers les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Non seulement ils s'opposaient, mais ils cherchaient à le faire mourir. C'est le cas du paralytique dans Jean 5, 18. J'étais un coup d'œil, Jean 5, 18. A cause de cela, les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, avec leurs pensées naturelles, n'arrivaient pas à comprendre ce que Jésus disait et non pas aussi à recevoir celui-là qui est venu sauver le monde. Donc, cela a limité l'action. Jésus a dû rester en Galilée. Retournons au chapitre 7, chapitre 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. La fête des tabernacles, rappelez-vous, c'est la dernière fête de l'année, le septième mois, l'ultime fête de l'année qui représente le millénaire. Pour qui est la fête des tabernacles, Christ devrait réaliser toute l'œuvre ici sur terre. Ben, c'est toi et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée. afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Voilà, ça c'est le concept de l'homme naturel. si tu veux avoir une grande réalisation, Jésus, je continue à lire, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Accomplis-tu tes œuvres à Galilée, Jésus? Tu le fais en cachette, tu dois divulguer ton œuvre à un endroit où tu peux avoir une meilleure visibilité. Va en Judée, va à la capitale, ne reste pas ici dans les petits villages, les petites villes de la Galilée. ça c'est le concept naturel. Non, manifeste-toi au monde. Ce n'est pas que ses frères se préoccupaient que Jésus se manifeste. Verset 5, il est clair, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Quelle tristesse! même ses frères de sang ne croyaient plus en lui. Que Jésus était le Messie. Que Jésus était le Christ qui est venu justement pour donner sens à tout. Pour donner la vie au monde. Ils ne croyaient pas. Ça c'est le concept naturel. Le concept naturel c'est que lorsque vous avez une ambition de faire une grande œuvre pour Dieu, vous devez être connu du public. Aujourd'hui, vous voyez les influenceurs digitaux qui gagnent beaucoup d'argent pour parler de la publicité, tout ce qui est publié, il y a des millions de vues. Aujourd'hui, la publicité c'est l'argent. Être connu des médias, vous devenez millionnaire, n'est-ce pas? Donc, vous devez apparaître dans les médias. Vous devez être connu du public. Ça c'est le concept naturel. Tu dois utiliser tous les artifices que chaque époque a. À notre époque, actuellement, notre époque, ce sont les médias sociaux. Tu dois utiliser tous les artifices pour gagner de la notorité et te manifester au monde. dont l'homme naturel se juge très capable de faire l'œuvre de Dieu. Il ne sait pas, il est loin de connaître que l'œuvre de Dieu est accomplie par sa parole annoncée par ses envoyés. Ce n'est pas par les artifices des médias. Ce n'est pas par les artifices de chercher la notoriété célébrité par les moyens humains, mais c'est par la parole de Dieu annoncée par son envoyé que l'œuvre de Dieu se réalise. ce n'est pas par les méthodes naturelles. Vous savez, le monde ne peut vous ailleurs. Non, attendez, je vais sauter, n'est-ce pas? Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. il dit cela à ses frères. Attendez, c'est ça, n'est-ce pas? Le monde, non, attendez, c'est ça, n'est-ce pas? Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres, je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Frère, le monde, les œuvres du monde, sont mauvaises, non seulement parce que les œuvres du monde sont pécheresses, sont du péché, et que le monde fait des choses par la vie naturelle de l'homme et non selon la parole de Dieu. Il n'est pas soumis à la volonté de Dieu, vous comprenez? une mauvaise œuvre n'est pas nécessairement une œuvre mauvaise dans le sens du péché ou l'aide souillée, sale, non. Lorsque vous ne suivez pas la direction de l'esprit, si le monde vit comme cela, ce qui peut apparaître de ses œuvres, ça ne peut être mauvais, vous comprenez? Le concept de mauvaise œuvre. L'homme naturel n'est pas soumis à la volonté de Dieu. C'est pour cela, frère, que Jésus devait parler à Nicodème. Selon le standard humain, Nicodème était comme celui qui vivait au niveau, au top de la limite de l'homme naturel. Nicodème était un maître. Il avait un grand respect, juste un grand respect de la part du peuple. Il était cultivé. Nicodème était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Nicodème était un homme mature, un homme d'expérience. Il aidait beaucoup de personnes. En fait, Nicodème, dans notre monde visible, des choses qui se voient, il serait au top. C'est-à-dire que si vous cherchez si votre carrière, la carrière que vous désirez tant, c'est de parvenir au stade de Nicodème, Nicodème est déjà à ce niveau-là. avant vous. Mais là, vu Jésus, il devait avoir, lui, à peu près 60 ans, un homme mature. Mais Jésus avait la moitié de son âge. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Et Nicodème a dit, moi, durant toute ma vie, j'ai cherché à parvenir à ce niveau, mais je n'arrive pas à faire les choses que tu fais, Jésus. tu ne peux être venu que de la part de Dieu. Il y a quelque chose que je n'ai pas. Qu'est-ce que c'est? Et Jésus a dit, il n'y a qu'une seule chose, tu dois rompre cette barrière. La barrière de quoi? La barrière de la vie naturelle de l'homme. C'est quoi la barrière de l'homme naturel? L'homme naturel vit seulement par ce qu'il voit. Il est logique. Il vit dans le monde logique. Il vit dans le monde rationnel. Ai-je raison, oui ou non? Je parle des hommes du côté bon, du côté bon des hommes. Mes frères, malheureusement, ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, pratiquement la grande, grande majorité, 19 siècles ou plus, et même les chrétiens eux-mêmes, même les leaders chrétiens, je ne parle pas de tous, mais la grande majorité, servait encore Dieu dans cette sphère, dans cette sphère humaine, dans cette sphère terrestre, cherchant, s'efforçant par leurs propres capacités, cherchant des connaissances, cherchant des expériences, et essayant de servir le Seigneur de cette manière possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, l'Église n'est pas encore édifiée. La volonté du Seigneur n'est pas encore faite. Christ n'est pas encore chef sur son Église. Comment il va être chef sur toutes les autres choses? Frère, la réalité n'est pas encore parmi nous. C'est pour cela, frère, que le Seigneur a besoin de quelques-uns qui ne soient pas limités par ce monde logique. Nous devons rompre cette barrière. Barrière de l'homme naturel. L'homme naturel ne parvient pas à rompre cette barrière. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il importe que tu naisse de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Dans la version originale grecque, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Tu dois rompre cette barrière. Cette barrière naturelle te limite. Comment tu vas faire les choses que je fais? Tu dois aller vers, de l'autre côté, tu dois aller vers le haut. Tu dois aller au ciel. Tu dois sortir de ce qui est visible et entrer dans la sphère du monde de l'univers invisible. C'est quoi l'univers invisible? L'univers où se trouve Dieu? L'univers de l'éternité. L'univers spirituel. L'univers céleste. Mais comment je parviens à entrer dans cet univers céleste? Alors, tu dois aller dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'en haut. Et Nicodème, de nouveau, raisonnant comme un homme naturel dans les limites de la barrière. Il dit, mais comment étant vieux, puis-je naître de nouveau dans le ventre de ma mère? J'ai déjà 60 ans. Comment vais-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Et Jésus dit, ce qui est né de la chair continuera chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il n'y a qu'une seule manière de rompre cette barrière, barrière de l'homme naturel. Il ne s'agit pas de naître de la chair de nouveau, mais de naître de l'esprit. L'esprit n'est pas limité. L'esprit est dans l'éternité. Donc, frère, c'est ça le secret. Et ensuite, il dit, c'est lui qui... Allons-y. Jean 3. Jean 3. Oh, Seigneur Jésus. Versicule 5. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment vais-je rompre cette barrière d'homme naturel? L'homme naturel doit naître. Dans un autre royaume. Naitre d'un autre royaume. Ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas cette limitation. Il n'y a plus cette limitation, non, cette barrière. Cette barrière des choses limitées. Nous pouvons aller dans l'éternité. Frère, il faut naître de nouveau. Versicule 7. Versicule 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jésus dit quelque chose. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Frère, l'homme naturel est logique. qu'il sait une situation X s'est produite. Dans sa logique, il sait déjà comment résoudre cela, n'est-ce pas? 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2, 4. Vous savez résoudre, n'est-ce pas? 2 plus 1. Et si je peux après la réunion, je dois retourner à l'instant de nouveau. Je dois calculer le temps pour arriver là-bas, la voiture que je vais utiliser, la voie que je vais suivre, l'autoroute que je vais suivre, et puis le trafic. Tout cela, c'est le monde logique. Mais pour servir Dieu, nous ne devons pas dépendre du monde logique. Nous devons dépendre de l'esprit. L'esprit veut faire l'œuvre. Encore supérieur à ce que l'homme peut faire. L'œuvre de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Les miracles, les choses surnaturelles, les prodiges, les signes, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Frère, donc si vous continuez à utiliser la vie naturelle, de l'homme naturel pour faire l'œuvre de Dieu, vous n'allez pas faire ces choses. Vous allez continuer avec le haricot et le riz, ce qui est traditionnel, rationnel, comme durant les 19 siècles, plusieurs leaders ont fait cela. Frère, Dieu a besoin des gens qui coopèrent avec lui et qui donnent la liberté à l'esprit d'agir. si Dieu fait quelque chose hors de votre logique, est-ce que vous allez continuer à suivre? C'est ainsi qu'apparaissent ceux qui abandonnent le Seigneur. Ah, je n'arrive plus à suivre cette parole prophétique. Non, c'en est trop. Cette histoire d'immersion, le cri de guerre, les adolescents, les préadolescents, c'est une folie, non, ça, je ne peux plus suivre. Je vais abandonner. Frère, ça, c'est l'homme naturel. L'esprit n'a pas de liberté. L'esprit souffle où qu'il veut. vous savez d'où il vient et d'où il va. Si vous saviez d'où il vient et où il va, alors vous seriez dans la logique, dans la physique classique. Mes frères, l'esprit ne suit pas la physique classique. L'esprit suit l'esprit. L'esprit suit Dieu. Donc, c'est pour cela que la parole prophétique ne suit pas la logique humaine. La parole prophétique suit l'esprit et fait l'oeuvre surnaturelle. Frère, ce message a comme objectif de vous faire sortir de votre monde logique, principalement lorsqu'il s'agit de servir Dieu. et votre vie aussi peut être une vie illogique. Suivez l'esprit. Le monde le monde est Jésus. Parce que lorsque vous commencez à vous rendre compte, quand vous commencez à suivre l'esprit et non suivre votre pensée naturelle, vos oeuvres religieuses du passé, vous verrez que suivant l'esprit fait la volonté de Dieu. Donc, celui qui suit l'esprit qui suit Jésus découvre que les oeuvres du monde sont mauvaises. Pourquoi il découvre que les oeuvres du monde sont mauvaises? Parce que ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Non seulement parce, ce n'est pas seulement parce que c'est les oeuvres pécheresses, mais c'est parce que ça ne se fait pas la volonté de Dieu. Donc, le chemin de l'esprit expose le monde. C'est pour cela que le monde haie. Le monde ne vous haie pas lorsque vous êtes un chrétien bon et naturel. Lorsque vous faites les choses selon le monde naturel, le monde ne vous haie pas. Mais lorsque vous faites des choses selon l'esprit, alors le monde vous haie car vous accomplissez la volonté de Dieu. Frère, ne plaisez pas au monde. Allons suivre l'esprit car ce que l'homme spirituel fait, ce que l'église aujourd'hui fait, ça fait déjà que le monde nous haie. Frère, c'est pour cela que nous avons tant de personnes qui suscitent des situations malignes car le monde nous haie. on accomplit l'œuvre de Dieu et la fin de Satan est proche. Il sait que sa fin est proche. Alors, il va élever plusieurs situations pour mettre le doute dans votre tête afin que vous soyez aussi de ceux-là qui vont créer la résistance à ce que le Seigneur est un effet. Frère, grâce au Seigneur à travers la parole, je vois chaque fois plus nous avons des personnes très spirituelles déjà, des personnes qui font la distinction par rapport à l'œuvre du monde et l'œuvre de l'Esprit. Grâce soit rendue à Dieu. Donc, frère, Dieu a envoyé dans le monde parlant des mauvaises œuvres, je vais vous montrer Jean 3, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, Dieu veut nous donner la vie éternelle. Cette vie éternelle nous donne la capacité de vivre dans la sphère de l'éternité et de ne pas rester dans le monde logique, dans le monde de l'homme naturel. C'est un salut pour nous. Quand Dieu a envoyé son Fils au monde, ce n'est pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut sauver le monde. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. car il n'a pas cru au nom au Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas au Fils unique de Dieu ne sera pas sauvé. Bien au contraire, il est déjà jugé. Le jugement est ceci. C'est quoi le jugement? C'est que la lumière est venue dans le monde et ils ont préféré la ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La parole de Dieu apporte la lumière et certains ne parviennent pas à suivre la lumière. C'en est trop pour moi. Ah, suivre de cette manière, c'est une folie pour moi. Donc, ça veut dire que j'ai déjà défini que je ne vais pas suivre. Et lorsque la lumière vient, je fuis. Vous savez, parfois, vous ne comprenez pas parce que cette personne qui vous a toujours cherché pour de l'aide et tout d'un coup, il ne vous cherche plus. Et tout d'un coup, il tombe dans les paroles. Il commence à proférer des paroles négatives car l'influence de la parole est entrée en lui et il veut fuir la lumière car il sait que la lumière va exposer ses mauvaises œuvres. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, ça, c'est la différence entre les mauvaises œuvres et les œuvres faites en Dieu. Pour Dieu, c'est très grave si il n'avait pas envoyé son fils venir sauver le monde. Frère, tout ce qui se passe, c'est la parole que le Seigneur est en train de nous révéler. Cette parole n'est pas la nôtre. Cette parole est de Dieu. donc, lorsque vous ne croyez pas, frère, c'est très grave. Nous devons croire car cette parole est venue sauver le monde. Donc, les frères même de Jésus étaient sous l'autorité de ce monde, conformés au monde gouverné par Satan. C'est pour cela que le monde ne les haïrait pas. Le monde n'a pas haï les frères en chair de Jésus, mais le monde haïssait Jésus. Le monde reste celui qui n'est pas du monde. Il n'est pas du monde, c'est quoi ne pas être du monde? Jean 15. Sans ça, rien de dire, je ne suis pas du monde. Allons-y. Verset 18, Jean 15, 18. Verset 16. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimez les uns et les autres. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. pourquoi le monde ne connaît pas Dieu qui envoie Jésus, c'est-à-dire que le monde est l'envoyé de Dieu qui est venu faire l'œuvre de Dieu. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eus ce point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'a hait hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, l'œuvre de Dieu, frère, il n'y a personne d'autre qui peut la faire. Il dit, encore, ils n'auraient pas péché, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Ça veut dire qu'ils nient ce que l'Esprit fait parmi nous. Si vous niez tout ce que l'Esprit fait parmi nous, c'est Dieu que vous niez, Dieu qui fait cette œuvre. Et frère, cela est très, très, très sérieux. Alors, je vais parler un peu du temps. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Verset, retournons à Jean 7. Seigneur Jésus. Verset 6, 10 ici. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Verset 8. Montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte pour un cas, mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il reste en galilé. Frère, le temps, l'homme est naturel, et vous venez par sa propre pensée, par son propre raisonnement, par sa propre logique. si je veux faire que mon œuvre apparaisse, je dois aller à Jérusalem. Mais Jésus n'était pas gouverné par la logique. Jésus était gouverné par Dieu. Le temps de Jésus n'était pas encore venu, car Dieu n'avait pas encore commandé. Frère, notre temps n'est pas notre temps. Notre temps est de Jésus, de Dieu. Donc, le plus souvent, c'est comme si on dit, ah, c'est le temps de faire, c'est le temps de faire. Frère, si Dieu ne te donne pas la lumière verte, il faut laisser Dieu gouverner et déterminer son temps. Lorsque le temps est venu, Jésus est allé. ça n'est pas dit que Jésus ne va pas même. Lorsque le temps s'est accompli, Jésus est allé aussi. Frère, donc, le temps de ceux qui sont nés de l'esprit n'est pas décidé par l'homme, mais par Dieu. Alors, verset 10, jusqu'à 11. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un nombre de biens. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Personne, toutefois, ne parlait légèrement de lui qu'à la crainte des juifs. La description du chapitre 7, la première partie, c'est pour montrer cet homme. Voyez la vanité de l'homme qui vit dans cette sphère logique. qui sont remplis des questions. Ah, il est bon, il n'est pas bon, il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Frère, cette discussion ne sert à rien. Ce qu'on doit faire, c'est d'aller dans l'autre sphère, connaître l'autre sphère. Je cherche à comprendre ce que Dieu veut faire à travers la sphère spirituelle. verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les juifs se tournaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui, qu'il n'a pas étudié? Tout était pour eux un sujet des questions, n'est-ce pas? Les remises en question. C'est fatigué et ennuyeux, n'est-ce pas? L'homme naturel est fatigué, est terrible. Pour lui, tous les problèmes, il questionne tout, il remet tout en question, il critique tout. vous savez, lorsque rien ne va, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Oh, Seigneur Jésus. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus ne parle pas de lui-même. Frère, des fois, les gens pensent et disent, la parole prophétique c'est la parole de Pédo. C'est un mensonge. Je n'ai pas la capacité pour donner cette parole. La parole doit venir de Dieu. Si la parole ne vient pas de Dieu, frère, la parole ne fonctionne pas. Comment prouver que cette parole est Dieu? C'est lorsque Dieu confirme. Dieu fait réaliser les choses qui se produisent selon la parole. Frère, mon enseignement n'est pas le mien, car si c'était mien, ça n'accomplirait par les œuvres de Dieu. Donc, ce n'est pas par ma culture si j'ai étudié ou je n'ai pas étudié. Comme les Juifs demandaient, si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine, mon enseignement est de Dieu ou si je parle ou si je parle de mon chef. Frère, vous devez discerner l'envoyé de Dieu parle de lui-même, de son propre chef ou il parle, il annonce la parole de Dieu. Comment définir, comment discerner si l'envoyé de Dieu parle de son propre chef ou quand il annonce la parole de Dieu? C'est quand la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu, elle doit se confirmer. Elle est réalisée par le signe des prodiges et miracles. Frère, durant ces six ans, je parle de six, mais en fait, ça fait déjà près de sept ans depuis 2017. Six ans tout au moins, le Seigneur a confirmé cette parole. Des miracles et encore des miracles se sont produits par mes noms. Oui ou non? Oh, Seigneur Jésus. Au verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Beaucoup qui parlent et qui veulent les disciples, la popularité, qui veulent avoir un platère pour importer et pour écouter leur discours, c'est qu'ils cherchent leur propre gloire. Et celui qui cherche sa propre gloire n'est pas véritable. Celui qui est véritable c'est celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est véritable et en lui, il n'y a pas d'injustice. Moïse ne vous a-t-il pardonné la loi et nul de vous n'observe la loi. Vous paraissez être si légaliste, vous me condamnez, vous voulez me faire mourir parce que j'ai violé le sabbat et vous, vous n'observez pas la loi, vous ne gardez pas la loi. Pourquoi ne vous condamnez pas vous-même? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule leur répondait, « Tu as un démon qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondait, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. » Et maintenant, il cherche à tuer Jésus. Il cherche à tuer Jésus et il nie qu'il ne voulait pas faire mourir Jésus. Jésus va citer un fait. Quel est le fait? J'ai guéri un paralytique et vous voulez me faire mourir. Verset 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse parce qu'elle vient des patriaches et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Dans le samedi, vous pouvez circonciser un homme car c'est le huitième jour et tous les nés d'Israël, les enfants nés d'Israël doivent être circoncis au huitième jour. Mais si le huitième jour tombe le samedi, qu'est-ce que vous faites? Il faut circonciser et vous n'êtes pas fait prisonnier à cause de cela. On ne considère pas violeur du sabbat pour cela. dont j'ai guéri un paralysique du sabbat, alors j'ai violé le sabbat. Le seul homme peut être circoncisé le jour du sabbat pour que la loi de Moïse il dit, un homme reçoit la circoncision au jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Pourquoi vous j'écutez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est quoi juger par l'apparence? C'est juger selon son monde logique, selon son apparence. L'homme croit et crée sa propre loi, bien que la loi vienne de Dieu, mais son concept, sa religion, il crée une religion de sa loi et il condamne tel, condamne tel autre. Frère, cela est horrible. Nous ne devons pas marcher selon l'apparence. C'est quoi marcher selon l'apparence? C'est marcher selon ce qu'on voit. Dieu ne voit pas l'apparence, il regarde au cœur, il voit la réalité du cœur. Il ne regarde pas selon le monde logique, comprenez? Nous devons changer notre concept aussi. Je vais lire Deutéronome 18-19, le prophète que Dieu a promis à Israël à travers Moïse, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que Dieu lui donnera. Dieu mettra dans sa bouche des paroles et si les gens n'écoutent pas la parole de Dieu qu'il annonce, les comptes seront demandés. Donc, un envoyé de Dieu, le prophète ne comprend pas. Donc, le canal que Dieu a choisi n'a pas la liberté d'annoncer ses propres paroles. Il y a des personnes qui parlent lorsque nous parlons de la parole prophétique, les gens se réfèlent à ma parole. Non, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc, si vous n'acceptez pas la parole prophétique qu'elle vient de Dieu, ça veut dire que vous n'acceptez pas Dieu. Ce n'est pas un nom, vous n'êtes pas en train de rejeter un homme, mais Dieu lui-même. dans l'œuvre de Dieu, Jean chapitre 6, verset 29, dit ceci, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, frère, c'est croix à croix au Seigneur Jésus. Jean 14, verset 10, jetez-y un coup d'œil. Jean 14, 10, comme il est dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Frère Jésus, c'est Jésus qui est le propre verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et lorsqu'il était ici sur terre, il n'annonçait pas les paroles selon lui-même. C'était le Père qui demeura en lui qui parlait. Et cette parole que le Père parlait en lui accomplissait l'œuvre de Dieu. Cela est clair, n'est-ce pas? Oui ou non, ici. c'est pour cela que c'est ce que le Seigneur veut de l'Église. Il veut que l'Église restaure cette vision, cette voie. Il n'y a que de cette manière que nous allons ramener le Seigneur. Si nous sommes encore confus, vous voyez, l'ennemi veut nous confondre des attaques, des persécutions, persécutions. Il veut confondre votre pensée, mais c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que nous ne devons pas marcher selon les œuvres visibles, mais pas les choses invisibles. Retournons dans Jean 7 pour terminer. Oh Seigneur Jésus, c'est toujours comme ça, je suis toujours loin, très loin de terminer. Allons-y. Oh Seigneur Jésus, Allons-y. Où suis-je? Verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas là celui qui les cherche à faire mourir? » Et voici, il parlait librement et il ne lui disait rien. est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Dans le peuple juif, on ne le laisse pas aller librement dans la place? N'est-ce pas qu'il voulait le faire mourir? Pourquoi on ne le laisse pas aller publicement? Cependant, pendant que Jésus est enseigné dans le temple, il s'écriait « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Mais je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus n'est pas venu de lui-même. Jésus n'est pas venu par sa propre volonté. Jésus est venu en obéissance au Père. Le Père l'a envoyé et le Père a voulu qu'il en soit ainsi. Frère, et si, en est-il de l'homme de Dieu, l'homme envoyé de Dieu? Il n'a pas sa propre liberté. Il doit faire ce que le Père veut, ce que Dieu veut. Donc, Frère, verset 30, « Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venu. » Jésus parmi la foule crurait en lui et il dira, « Le Christ, quand tu viendras, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisaient entendient la foule murmurant de lui et ces choses, alors les principaux sacrificateurs et les pharisaient envoyèrent des huissiers pour le saisir. Qu'est-ce qui a envoyé des huissiers pour prendre Jésus? Qui étaient les auteurs? Les pharisaient et les principaux sacrificateurs, le leadership du peuple. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis, je m'en vais vers celui qui m'envoyait. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. et vous ne pouvez venir où je serai. » Ça, c'est l'énigme. Où se trouvait Jésus ne pouvait pas aller. Mais si Jésus était physiquement là, comment est-ce qu'il dit que personne, les autres, ne pouvaient pas aller? Où était Jésus? Jean 14 nous révèle. Où était Jésus? Où était Jésus? Verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Où était Jésus? Au verset 6, Jésus leur répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que je suis la voie. Où suis-je et que les autres ne pouvaient pas aller? C'est que Jésus était dans le Père à tout moment. Mais il devait accomplir l'œuvre de la mort et de la résurrection pour pouvoir recevoir les disciples où il était. Le recevoir dans le Père. Il est la voie. La voie qu'il a ouverte par sa mort et résurrection pour introduire ceux qui allaient croire en lui dans le Père. Donc, encore au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus était dans le Père. Sa mort et sa résurrection a introduit ceux qui ont cru en lui aussi dans le Père. Donc, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes dans le Père. Nous sommes en Dieu. Allons terminer rapidement la lecture de Jean 7, verset 35. Sur quoi les Juifs dirent entre eux ou ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? En sera-t-il les Grecs? Voyez la confusion de leurs pensées. Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. » Je commence là, mais je m'ennuie parfois de voir ces choses-là. C'est tellement compliqué l'homme naturel. L'homme naturel est si compliqué, frère. L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu et tout ce que Dieu fait. Aujourd'hui aussi, durant nos jours, malheureusement, frère, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu vivent encore dans le monde logique. et vivent Dieu avec leurs capacités et leurs connaissances. C'est pour cela, frère. Oh, Seigneur Jésus. Je vais terminer. Je pense que j'ai encore un peu de temps. Alors, 2 Corinthiens 5. Je vais terminer ici. 2 Corinthiens chapitre 5. Notre création n'est pas terrestre. Je ne sais pas si vous le savez. La création de l'homme a été faite comment? Lorsque Dieu a soufflé son souffle de vie dans cet objet de boue, de terre que Dieu a formé qui est un corps encore inerte. Le souffle qui est venu de Dieu éternel est entré dans cette poupée et cette statue de terre et lui a donné vie et il est devenu un homme. Donc, l'homme est devenu homme et ce souffle de Dieu est devenu l'esprit de l'homme. Vous savez pourquoi vous avez un esprit? Cet esprit vient du souffle de Dieu. Votre esprit n'a pas été créé du monde terrestre. Votre esprit a été créé du monde éternel. Ça vient du monde éternel. Et comme conséquence, l'homme est devenu une âme vivante dont notre âme aussi est éternelle. Ça ne meurt pas. Nous avons l'esprit et l'âme. Nous sommes tous nés dans un corps. Ce corps a été donné pour qu'on puisse vivre ici sur terre. Ça, le corps n'est pas possible de vivre ici sur terre. Nous ne pouvons pas être des esprits libres par-ci par-là. Il faut un corps. Dieu nous a donné un corps pour vivre ici. Mais nous sommes formés par l'esprit. Nous avons l'âme qui n'appartient pas à ce monde limité. Mais nous sommes limités dans un corps. vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça notre problème. Nous sommes nés dans ce corps. Nous avons connu le monde de cette manière. Le monde est visible et cela aussi nous limite. Nous pensons que le monde est cela. Mais nous sommes venus de l'éternité. Dieu éternel qui nous a créés. Donc, vous êtes nés dans ce corps. saviez-vous que ce corps vous êtes dans une habitation temporaire? C'est une habitation temporaire. Vous ne payez pas le loyer, n'est-ce pas? Vous devriez payer le loyer à Dieu. Et si tu es né beau, tu dois encore payer plus à Dieu, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'habitation passagère temporaire. dans 2 Corinthiens 5, c'est ce qui dit ceci? 21. Nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle se défaisait, c'est quoi cette maison terrestre? C'est le verset 1. Donc, ça se réfère à ce corps. Ce corps a été appelé par Paul une maison ou une tente terrestre. Donc, il dit la maison ou la tente de ce tabernacle. Cette maison sera défaite un jour. On ne pourra pas éviter. Nos cellules vont vieillir. L'âge vient, les rires deviennent c'est lâche. Donc, c'est en train de se défaire. Donc, nous avons ceci. Nous sommes nés en voyant le monde par ce corps. Donc, freiner, permettez pas que cela vous limite. Le monde n'est pas seulement ce que vous voyez. vous avez en vous quelque chose d'éternel, d'une autre dimension. Et vous avez une autre chose dans la nouvelle naissance. Vous êtes né d'en haut. Vous avez Christ qui habite en vous. Vous avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous, qui est éternel. Et Christ, au dernier verset, Jean chapitre 1, il est l'échelle qui fait le lien entre les choses terrestres et les choses célestes. Vous n'avez pas besoin d'être limité vivant ici en bas. Jésus a dit vous êtes dans mon bas. Je ne suis pas dans le bas, je suis d'en haut. Il nous a laissé une échelle. Vous voulez continuer à vivre en bas ou vous voulez monter par cette échelle et vivre là-haut. Donc, frère, allons acclaver l'Esprit que nous avons reçu dans la nouvelle naissance d'en haut. Allons apprendre à vivre par l'Esprit. Oh, Seigneur Jésus. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est pour cela, frère, que cette maison-ci est temporaire. Je dois prendre soin, il est clair, n'exagérez pas, c'est temporaire. Prenez bien soin de ce qui est éternel. Lorsque ceci va mourir, lorsque ça sera défait un jour, nous serons revêtis de cet édifice qui n'est pas fait de main d'homme, mais par Dieu, une maison éternelle. Et pour cela, aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Oh Seigneur Jésus. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, dépouiller, c'est-à-dire que ce corps qui est mort l'enlevé, mais nous revêtir afin que ce qui est mort soit engrouti par la vie. La majorité des hommes sont déjà morts, beaucoup sont morts, n'est-ce pas? Ils attendent la résurrection lorsque Christ va revenir. Mais mieux encore, avant que ce corps ne meure, que Christ vienne et que nous soyons transfigurés et que le mortel soit engrouti par la vie. C'est pour cela que j'ai l'espérance d'être enlevé vivant. Si Dieu a miséricorde de nous et si nous faisons la volonté de Dieu, que sa volonté s'accomplisse durant notre époque, nous aurons ce privilège. Oh, Seigneur Jésus, où est-ce que je veux arriver, frère? Où est-ce que je veux arriver? C'est au verset 7. Oh, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. mais c'est quoi marcher par la foi? Je veux marcher dans la rue par la foi comme ça. C'est quoi marcher par la foi? Marcher par la foi, je vais créer quelque chose. C'est quoi marcher par la foi? C'est marcher par la parole. Dieu parle et je marche. j'obéis, j'inculque la parole, je fais l'immersion, je permets que la parole travaille en moi, la parole me donne la direction, n'est-ce pas? Frère, ça, c'est marcher par la foi. Et pour cela, je vous ai dit dans Hebreu 11, Seigneur Jésus, je vais terminer ici. Peut-être à la conférence des jeunes, je vais expliquer mieux 11 verset 1. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu, comment on dit? J'ai donné un spoiler, n'est-ce pas, au frère qui était dans la salle de prière. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On voit l'importance de la foi, car la foi dans la parole de Dieu vous amène vers une autre sphère. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, la réalité se trouve dans les choses qui ne se voient pas, qui sont non visibles, car le visible vient des choses invisibles. Dieu se trouve dans les choses invisibles. Dieu a créé les choses visibles. mais lorsque vous vous rendez compte à travers ce corps, vous êtes né, vous avez grandi par le visible. Vous ne savez pas que derrière le visible, il y a l'invisible. Et vous vivez par la logique. Vous servez le Seigneur par la logique. L'homme naturel est ainsi, mais nous ne pouvons pas être des hommes naturels. Nous devons être, puisque Nicodème, nous devons vivre, comme Jésus a dit, celui comme ceux qui sont nés de l'esprit. Le vent souffle où il veut. Vous savez d'où il va nous, il vient. Ainsi, on doit être de tous ceux qui sont nés de l'esprit. C'est pour cela que nous ne vivons pas la foi. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons. Point final. Ça, c'est le message que je voudrais vous transmettre. C'est le message